Générique 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 Bonsoir mesdames et messieurs, ravis de vous accueillir dans ce nouveau JT des Jeux africains, notre première actualité, vous le voyez c'est ici, c'est la boxe. 14 boxeurs marocains, hommes et femmes sont entrés en lice pour ces Jeux africains, ils affichent tous la même envie de glaner des médailles et surtout d'améliorer leur niveau pour les prochaines compétitions qualificatives pour les JO 2020. Ces épreuves auront lieu au Sénégal en février prochain. Dans chaque catégorie, nous avons des boxeurs jeunes qui participent pour la première fois dans une compétition continentale. Je pense que nous avons toutes nos chances d'être sur le podium. Yasmin Moutsaki, dans la catégorie 51 kg, s'est qualifié au la main pour les quarts de finale et l'a battu l'éthiopienne Emagno Bayou sur décision des juges. Pour sa part, Hamza Boudrar, 69 kg, s'est incliné devant le Nigerien Abdelhafiz Osoba en huitième de finale. Même si le combat était difficile, j'ai réussi à élever mon rythme au deuxième et troisième round suivant les directives du coach. Je suis très contente de pouvoir représenter mon pays de la meilleure des manières. Cette génération de jeunes boxeurs est pleine d'ambition et fait preuve d'une grande assiduité. Son objectif est d'être fin prête pour les prochains JO 2020 et 2024. Après la boxe, place au taekwondo qui a terminé aujourd'hui et qui a ramené pas mal de médailles pour le Maroc. Les taekwondoïstes marocaines ont réalisé l'exploit aux derniers jours de compétition. Elles ont livré de beaux combats jusqu'à décrocher la médaille d'or en finale. Dans la catégorie des moins 57 kg, c'est Nadal Haraj qui est monté sur la première marche du podium. C'est un honneur pour moi de disputer le dernier combat et décrocher l'or. Je remercie le public qui m'a beaucoup soutenu. Je leur dédie cette médaille ainsi que toutes les personnes qui m'ont encouragé, ma famille et mes entraîneurs. Chez les moins 62 kg d'âmes, c'est l'athlète Safia Salih qui a décroché le métal précieux. Elle est venue à bout de l'égyptienne Rawan Rifai en finale. C'est ma première année avec les seniors. J'ai trouvé du mal à suivre le rythme au début. Malgré mes nombreuses défaites lors des précédentes compétitions, j'ai pu acquérir de l'expérience. Lors de ces Jeux, j'étais inarrêtable et j'étais certaine de réussir. Deux médailles s'ajoutent donc au palmarès du Maroc lors de ces Jeux africains dans l'espoir de voir plusieurs autres dans les compétitions à venir. Dans notre tour d'horizon, on va voir ce qu'il se passe en football, en volleyball et en vélo de montagne. La qualification pour les demi-finales de l'équipe de football féminine a pris une troisième victoire en autant de rencontres. Ne peut éclipser la contre-performance des U20 masculins. Les Lyons sautent de l'Atlas, ils n'ont pas pu faire mieux que deux buts partout face au Nigeria. Avec quatre petits points, ils sont éliminés dès la phase de poule. Ils ont joué beaucoup mieux que lors du match précédent, puisque celui-ci est un match officiel. La défaite d'aujourd'hui est due au manque d'expérience. En volleyball, l'aventure des Lyons de l'Atlas masculins a bien commencé. Face au Nigeria, le Maroc s'est imposé 3-7-1. Après avoir perdu la première manche 25-23, les Lyons de l'Atlas ont renversé la vapeur avec Panache 25-21, 25-15 et 25-20. Prochaine rencontre dimanche face à l'Algérie. C'est souvent difficile de remporter le premier match d'une compétition, surtout quand on joue à domicile. On s'est incliné au premier set, mais on s'est vite ressaisi. Nous vous montrerons notre meilleur volleyball dans le prochain match. La forêt de Benslimen a fait office de terrain de jeu pour les 43 VTTistes engagés dans la course marathon. Une épreuve d'endurance de 60 kilomètres à parcourir en deux boucles. La Namibie a surclassé la concurrence chez les messieurs. Tristan Delange a dû faire du coude à coude avec le mauricien Yannick Lincoln avant d'arracher une victoire difficile. L'autre Namibien Thumelo Macaé a fini sur la troisième marche du podium. Une course n'est jamais facile, tu dois donner tout ce que tu as pour gagner. Yannick a très bien couru, mes coéquipiers ont fait du bon travail en mettant la pression dès le début parce qu'on savait que la lutte allait être tactique. Chez l'agente féminine, la domination a été mauricienne. Kimberly, le court de Bill a pris le dessus. Sa compatriote Aurélie Alboach, la talonne, la Kenyane Nancy Débé complète le podium. Les conditions étaient très difficiles, il a fait extrêmement chaud, mais j'ai continué à pousser, je n'abandonne jamais. Ainsi s'achèvent les épreuves VTT aux douzièmes Jeux africains. A noter que les nationaux n'ont pas pu faire mieux qu'une cinquième place chez les messieurs, tout comme chez les dames. Notre invité du jour, c'est Mounir Barbouchi, directeur technique de la boxe. Monsieur Barbouchi, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelles sont les ambitions de la boxe dans ces Jeux africains ? Les ambitions de la boxe dans ces Jeux africains, ils sont assez claires, ils sont assez simples. C'est maintenir notre rang au niveau africain, bien sûr au niveau continental. Il ne faut pas oublier que la boxe, généralement, arrive à atteindre les podiums, troisième, quatrième place sur ce type de compétition. Nous, on va essayer d'arriver en finale, c'est-à-dire d'être un et deux, toutes catégories confondues, c'est-à-dire aussi bien féminimes que masculines. Donc, on va tenter, il y a 13 médailles d'or, on va essayer de glaner quelques médailles pour pouvoir atteindre ce fameux podium et rentrer dans le top 3 des pays bien représentés au niveau des Jeux africains en boxe. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la boxe, c'était la seule catégorie qui a réussi à remporter une médaille aux Jeux, les derniers Jeux à Rio des Généraux. Alors, est-ce que dans votre groupe, vous avez des futurs Mohamed Rabiai ? Oui, j'ai toujours pensé en tant que directeur technique national que dans les catégories de 52 à 75, 75 kilos, 69 kilos, on avait des boxeurs, des athlètes, parce qu'il faut savoir que le boxeur marocain et le marocain en général est très présent dans ces catégories-là. Il suffit de voir dans tous les sports de combat, dans ces catégories-là, le Maroc est toujours bien représenté, aussi bien dans tous les sports de combat notamment et en boxe, c'est vrai que là, on a découvert une nouvelle génération. C'est des jeunes, pour la plupart de ces jeunes-là, c'est la première fois qu'ils font des grandes compétitions internationales comme ça. On vient de débuter un cycle avec eux, donc je suis assez satisfait de leur rendement et on va avoir des futurs champions, bien sûr. On a eu deux médailles olympiques depuis 2013, on a eu une première médaille olympique avec Mohamed Rabiai chez les seniors, mais on a eu aussi en 69 kilos une médaille d'argent olympique de la jeunesse à Buenos Aires en 2018 avec Yassine Elwars. Donc ça veut dire que la formation du jeune boxeur marocain marche bien et je pense que d'ici peut-être 2020, 2024 sûrement, il y aura encore d'autres médailles en boxe. Justement, la jeunesse, on en parle, la fédération a mis en place un programme pour cette jeunesse. Est-ce que c'est possible de nous donner quelques petites informations dessus ? On a mis en place l'école marocaine de boxe avec la commission de formation du jeune boxeur. Grâce à notre président, M. Abdeljawoud Belhaj, qui nous a donné les moyens, on a établi un système qui permet à nos jeunes boxeurs marocains de minime, c'est-à-dire de 14 ans jusqu'à 20 ans, de suivre des stages nationaux, internationaux et de faire des compétitions pour les former pour l'avenir. Et c'est 500 jours sur 8 ans et ça va porter ses fruits. Et ça, c'est ce qu'il va donner en 2024 et en 2028. En accord avec le comité, on est suivi par ça avec le comité national olympique marocain, ça va nous aider. Après, l'autre difficulté, c'est que le boxeur, une fois qu'il est titulaire et élite, on a un peu plus de problèmes au niveau social. Ça demanderait un peu plus d'aide pour que ces grands champions qu'on a, comme Mohamed Hemmoud, comme Hamza Rabiri, ils puissent se stabiliser dans leur vie d'homme et dans leur carrière. Donc bien sûr, on attend quand même beaucoup plus de soutien pour l'insertion sociale de nos boxeurs notamment, pour qu'ils aient vraiment un avenir dans la boxe. Donc voilà, c'est tout ce qu'on leur espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mounir Babouchi d'avoir répondu à nos questions. C'était Mounir Babouchi, directeur technique national. La coordination, c'est le maître mot de l'organisation de ces Jeux africains. La cellule grise, elle se trouve dans les entrailles du complexe Moulay Abdullah. Zoom aujourd'hui sur le bureau des Jeux africains. Ce bâtiment abrite le poste de commande de ces Jeux africains. Le quartier général du comité d'organisation des Jars regroupe tous les pôles liés à l'organisation de l'événement. Plusieurs équipes travaillent sous la supervision du comité d'organisation local et du comité de l'Union africaine. Nous essayons de nous réunir quotidiennement pour veiller au bon déroulement de l'opération. Chacun veille à l'accomplissement de sa tâche. Je souhaite bon courage au comité d'organisation des prochains Jeux africains parce que sérieusement, il n'atteindra pas le niveau d'organisation réalisé. Toutes les décisions liées aux Jeux africains sont prises dans ces locaux, qu'elles soient relatives à la logistique, à la supervision des villages d'hébergement ou des sites de compétition. Les membres de l'organisation travaillent d'arrache-pied pour parer à toute éventualité. Toutes les sections ainsi que tous les pôles et cadres liés au Cajar sont entièrement mobilisés pour maintenir le même niveau de prestation jusqu'au 31 août et bien évidemment accompagner les délégations jusqu'à leur départ pour leurs pays respectifs. La réussite de ce grand événement est conditionnée par l'engagement et la rigueur de toutes les parties prenantes à l'organisation, une mission dûment accomplie jusqu'à aujourd'hui. L'Afrique s'est maintes fois distinguée aux Jeux olympiques. 113 médailles en or ont été remportées par nos athlètes venus du continent. La première, elle est historique, on s'en rappellera tout le temps. C'est ABB Bikila, l'Ethiopien, en 1960, au marathon à Rome. Les compétitions continuent de se disputer, les médailles de se décrocher. Voici notre podium d'aujourd'hui. Sur tous les sites dédiés à ces 12e Jeux africains, les compétitions continuent à se dérouler. Je vous propose le programme des principales compétitions qui se dérouleront demain. Avant de vous quitter, on prend un petit peu de hauteur et on regarde ensemble l'image du jour. C'est parti.